Monsieur le Président de la République d'Arménie, Monsieur le Premier Ministre, Mesdames et Messieurs, Messieurs les Ministres, Mesdames et Messieurs les Parlementaires, Mesdames et Messieurs, Mesdames et Messieurs les membres du corps diplomatique, Chers Oula Aznavour, Chers membres de la famille Aznavour, Mesdames et Messieurs, Nous sommes rassemblés aujourd'hui pour témoigner notre profond respect et pour rendre hommage au grand maître de la chanson française, Charles Aznavour. Son nom, durant près de huit décennies, a dessiné un sourire sur des millions de visages, a accéléré ou ralenti la respiration à des dizaines de millions de gens, a fait briller les yeux des centaines de millions de personnes. Et ce même nom, en ce 1er octobre 2018, a soudain arrêté la course de la vie internationale et de la planète Terre en marquant un chagrin inconsolable sur le visage des gens, en laissant une dernière affiche sur les unes des journées avec un titre. À l'âge de 94 ans, c'était un Charles Aznavour. Mais de quoi parler ces titres ? De quoi parler ces affiches ? D'un désespoir ou d'une vanité ? Non, pas du tout. Ces titres parlaient d'une grande victoire remportées par ce grand homme et par ses parents contre le destin. Les ancêtres de Charles Aznavour, rescapés du génocide, enterrés dans le monde et ont trouvé refuge en France comme des milliers d'autres Arméniens qui y avaient retrouvé l'espoir d'une nouvelle vie. Et c'est là où est né Varinac Aznavour qui allait devenir plus tard le grand Charles Aznavour. Varinac Charles a traversé de rudes épreuves pour trouver sa vocation à laquelle il était le seul à croire. Tout le monde autour de lui essayait de lui convaincre que la scène, ce n'est pas pour lui. De lui expliquer que chanter, ce n'est pas sa vocation, que le destin avait déjà été généreux à son égard en sauvant ses parents du génocide. Mais Varinac Aznavour n'avait pas besoin de compréhension ou de compassion. Il savait sa vocation. Il connaissait sa mission. Et cette mission, qui était la sienne, était celle de traverser tout ce chemin menant de Varinac Aznavour jusqu'à Charles Aznavour. Il a continué à écrire et à chanter, à chanter et à composer. Dans des salles vides ou remplies à moitié, en donnant le temps au monde pour comprendre qu'une étoile nouvelle était née dans le ciel de la culture mondiale, qui va faire exploser, pendant des décennies, les plus grandes salles de concert de l'univers. Et sa voix s'est répandue dans tous les coins du monde en atteignant les cœurs, même les plus froids dans les pays les plus lontins. Je n'ai malheureusement pas eu le temps de connaître personnellement le grand maître Charles Aznavour, mais croyez-moi, je le perçois comme un proche parent. Et tout Arménien le perçoit comme un proche parent, car Aznavour est celui qui a porté le nom des Arméniens sur le toit du monde, qui a donné une nouvelle couleur, un nouvel élan à la fierté arménienne, qui a pu vivre les joies et les malheurs, les rêves et les aspirations de son peuple. C'est aussi la raison pour laquelle Charles Aznavour a été déclaré héros national de la République d'Arménie. Ce titre honorable est largement mérité non seulement pour son talent de chansonnier, mais aussi pour les immenses services rendus à l'Arménie. En Arménie, il y a plusieurs places et rues portant son nom. Et dans la deuxième ville, il a tellement aidé après le tremblement de l'armée. C'est le moment clamour de la République. C'est une belle diffé Chineur, le nomurs de l'armée. C'est un lien avec lui. Dans le monde qui en avait ces Pilots qui sont laid, et on en avait, il a fait à leurs… et on konnten trouver ça. Et on lui c' modeled à la République. J'ai, mais il est un rouge enfin ! ... 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